Générique ... Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette soirée spéciale. Vous le savez, Canal Algérie vous accompagne depuis ce matin et nous sommes mobilisés pour vous transmettre les dernières tendances concernant le référendum sur le projet de révision constitutionnelle voté, vous le savez, aujourd'hui à travers l'ensemble du pays, mais également à l'étranger. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir avec nos invités sur les premières tendances et les chiffres concernant les taux de participation. C'est un référendum qui, vous le savez, s'est tenu en cette date hautement symbolique pour l'ensemble du peuple algérien, d'ici et d'ailleurs. Un 1er novembre qui va représenter une nouvelle fois une station fondamentale, voire fondatrice de l'histoire moderne de l'Algérie. 1er novembre 1954, 1er novembre 2020, deux dates symboliques, 66 ans se sont écoulées et c'est une fois de plus au peuple qu'il appartiendra de définir sa destinée et de décider de son avenir et la direction à prendre à travers ce scrutin constitutionnel qui se vote une étape, une étape clé vers un changement radical et la concrétisation d'aspiration de millions d'Algériens. Pour en parler ce soir, j'ai en ma compagnie sur ce plateau deux invités. D'abord à ma gauche, M. Ahmed Drinissa, vous êtes spécialiste en droit constitutionnel. Et puis à ma droite, Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. C'est moi qui vous remercie. Et puis nous aurons également avec nous, à travers nos liaisons web, des invités et des représentants, bien sûr, de l'autorité nationale indépendant des élections à l'étranger pour nous faire part de l'ambiance qui a prévalu lors de cette opération de vote qui s'est déroulée déjà depuis hier dans les bureaux qui sont, bien sûr, situés à l'extérieur, à l'étranger, notamment en France et dans plusieurs capitales européennes. Avant de revenir sur, bien sûr, la journée d'aujourd'hui, je voudrais d'abord évoquer avec vous, messieurs, les taux de participation qu'on a eus tout à l'heure par le président de l'ANI, M. Mohamed Chalfi, un taux de 18,44 %, c'était à 17 heures précisément. C'est un taux qui sera appelé, bien sûr, à évoluer d'ici tout à l'heure avec le chiffre définitif. On sait bien sûr que les bureaux de vote ont fermé à 19 heures précisément. Quelle est votre lecture sur ce taux qui a été donc défini à 17 heures, Kamal Mazari ? C'est un taux très bas. Christian va comparer par rapport au scrutin de 89 et de 76. Vous savez, la Constitution nécessite une adhésion. Sinon, c'est un texte consensuel qui nécessite d'une large adhésion. Quand on part avec la Constitution de 89, qui était la seconde après celle de 76, et celle-là, c'est le troisième référendum. Donc, on voit que le fossé est très large, c'est-à-dire que la désaffection par rapport à l'acte électoral est immense. Et bien évidemment, il faut analyser pourquoi. En 89, le taux de participation avait atteint 78%. Et le nombre d'huiles a remporté avec 73%, ce qui fait qu'il a donné du crédit à cette Constitution qui a consacré le multipartisme. Aujourd'hui, dans ces situations particulières, le pays passe à traverser une crise, aussi une deuxième crise économique et sanitaire. Donc, les conditions dans lesquelles se déroule ce scrutin sont tout à fait particulières et inédites. Donc, il est vraisemblable que cette atmosphère-là a vraiment joué sur l'intention des gens de voter et en plus de l'adhésion, de la mobilisation. Donc, il fallait voir que, durant la campagne électorale, ce n'était pas facile de faire des meetings, vu les conditions drastiques qui ont été imposées par-ci, par-là, par l'administration. – Et vous me tombez la paire, justement. Mohamed Chalfi, le président de l'ANI, avait parlé tout à l'heure, c'était au sein du JT de 19h. Il avait évoqué, justement, cette situation sanitaire qui a pesé lourdement sur votre participation. – Bien évidemment et en plus, vous savez que le lectorat est différent. Donc, on a plusieurs, disons, groupes de citoyens qui, les vieux, ils ont peur pour leur santé. – Et c'est généralement les personnes âgées qui votent. – Qui votent, et c'est généralement, c'est ça. Et c'est du moment qu'il y a eu cette pandémie, donc les vieux, généralement, sont réticents, y compris même leurs membres de leur famille. Peut-être qu'en discussion familiale, ils sont en train un petit peu de les retenir. Parce que généralement, c'était un réservoir électoral sûr. Et puis, dans une constitution, un taux de participation à 17%, à 18%, à 17h, pour une constitution, c'est vraiment faible, vraiment faible. – On verra tout à l'heure, bien sûr, ce taux qui sera appelé à évoluer, parce que les bureaux de vote, bien sûr, ont fermé à 19h, et que le chiffre définitif sera communiqué tout à l'heure. M. Ahmed Dalinissa, je voudrais aussi vous faire réagir. Il est important de dire que la constitution doit fédérer, doit avoir cette forme de reconnaissance populaire. Ce taux, on va dire qu'il est peut-être expliqué par certaines situations qui sont, comme l'avait dit M. Mansali, par rapport à la situation sanitaire et surtout une crise politique aussi, qu'avait vécu l'Algérie. – Oui, justement, le taux, comme disait mon ami, est un peu faible, disons d'emblée. L'explication, peut-être qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent. La crise sanitaire, la crise, surtout la crise électorale, peut expliquer, mais dans quelle proportion, à savoir, il faut peut-être mener des études pour faire un audit, il faut faire des études sur le comportement électoral, qui contraste, en fait, cet contraste avec l'enjeu d'un référendum constitutionnel. C'est un enjeu de société, ce n'est pas un enjeu de pouvoir, ce n'est pas un enjeu personnel, ce n'est pas un enjeu régional, ce n'est pas un enjeu, disons, même électoral. Peut-être dans des joutes qu'on va peut-être voir dans un proche avenir, peut-être le taux, il fera peut-être un peu supérieur, ce qui, je n'arrive pas tout à fait à expliquer pourquoi ce taux, peut-être qu'il va être revu à la hausse, on va voir. Il sera certainement revu à la hausse, le chiffre définitif n'a pas encore été révélé. Oui, c'est un taux, disons, qui revête quand même une transparence, c'est une crédibilité de l'opération, les conditions du durement ne sont peut-être pas tout à fait opaques, c'est transparent quand même, c'est une expérience avec l'ANI qui a peut-être fait une nouvelle expérimentation. Justement, on me tendait la perche sur l'ANI, l'ANI cette année, et pour cette élection en particulier, a fait justement, a mis en avant cette transparence, ce nouvel usage dans la gestion d'une élection et qui expliquerait peut-être aujourd'hui une réalité du terrain, notamment dans la gestion et dans la... Ça crédibilise quand même les consultations, disons tout court, les consultations électuelles, ça crédibilise, c'est transparent. Donc on va voir la réalité, grandeur nature. On a vécu sur des chiffres staliniennes, staliniennes avec 88%, 90%. Parti unique, oui. Parti unique. Même 2016, même les élections, par exemple le taux de 2005 sur le référendum sur la conciliation nationale, c'était énorme en fait. Oui, mais en 2009, c'est encore plus, puisque Bouteflera est en rond de la reporter avec 91%. Là, on parle d'une autre élection, une élection présidentielle et traditionnellement... C'est-à-dire, à la limite, sur le plan, on a quand même marqué un acquis, on a crédibilisé, on a quand même gagné en transparence. Mais justement, on est en train de vivre cette transition peut-être un peu choquante. Vous parliez de chiffres qui sont très bas, mais peut-être qu'il faut passer par là pour un peu installer cette Algérie nouvelle qui essaye de trouver un peu ses marques. Tu vois, Zohair, il y a un détail qui est de taille. Nous sommes face à un référendum pour un texte fondateur d'une nation. C'est l'identité du pays. Ce texte-là ne peut pas se suffire d'un taux de 30% ni de 40% si on n'a pas une majorité. Je dis bien une majorité. Au-delà de 50%, je dis bien en termes de vote d'abord et en termes de oui. C'est-à-dire pour arriver à un consensus. Ce n'est pas des joutes municipales. C'est un texte fondateur qui doit... C'est un texte de consensus qui doit rassembler le maximum d'Algériens auxquels ils se reconnaîtront. Si ce chiffre-là, si cette ambition n'est pas atteinte, donc il y a quelque part une fracture ou une désinfection qu'il faut analyser. Il faut revenir sur les raisons. Pourquoi on n'a pas eu ce taux nécessaire ? Je dis bien qu'il doit... Dans toutes les constitutions, si on n'a pas plus de 50%, là... Justement, vous tendez la perche, M. Massa. Je termine. Je termine. Mais toujours est-il que lorsqu'on a 24 millions, dans une situation économique, disons vraiment... C'est une crise économique qui est pesante sur le citoyen, quelle est la préférence du citoyen ? Est-ce qu'il réfléchit à l'acte électoral plus qu'à subvenir à ses besoins au jour le jour ? Est-ce qu'il se reconnaît ? Est-ce qu'il pense que cette constitution va répondre à ses besoins immédiats qui sont le travail, le chômage ou le bien-être ? Ou est-ce que c'est juste dans l'ensemble, elle ne répond pas à ses désirateurs ? Et en plus de ça, est-ce que le débat sur la constitution a été un débat entre élites qui n'ont pas touché toutes les franges de la société ou bien il est resté cloisonné dans des débats stériles qui sont par exemple, je ne sais pas, la masérité ou la langue nationale ? Ça, il faut en plus revenir sur ces causes-là. Qu'est-ce qui s'est produit ? On est aujourd'hui, au moment où on parle, on a parlé de 18%. Est-ce qu'on va arriver à 40% ? Est-ce qu'on va arriver à 50% de participation ? Et encore, même si on est arrivé à 40%, ce n'est pas 10 millions, on aime son 24 millions d'électeurs, au moins si on a 12 millions, à ce moment-là, on peut faire valoir une légitimité et en plus, on peut donner consistance à ce projet-là. Mais en plus de ça, il faut rappeler une chose, elle se déroule en l'absence du chef de l'État. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'après la campagne électorale, que le chef de l'État se prononce. C'est-à-dire qu'à la rigueur, il se prononce, il fasse un discours, il lance un message dans lequel son absence, je ne sais pas, je parle sur le plan journalistique, peut-être que son absence a aussi pesé sur... Mais ce n'est pas le seul facteur, mais peut-être, c'est un ensemble de facteurs qui ont fait que le résultat est là. Vous parliez, vous parliez... Mais ça ne veut pas dire... Écoutez, dans une constitution, le plus important, c'est d'abord les chiffres, d'abord le oui, et ensuite, l'application de la constitution, c'est-à-dire arriver à savoir quel est l'immédiat. Qu'est-ce qu'on va faire le 4, le 5, le 6 ? C'est ça, le 5 novembre, je parle comme ça. On peut rester sur les chiffres pour poser la question aux spécialistes en droit constitutionnel. pour un référendum qui concerne justement cette loi fondamentale. Est-ce que nous sommes obligés d'être face à un taux de participation minimal, c'est-à-dire à 50, 51 %, pour que ce texte fondateur pourrait avoir cette légitimité dont parlait M. Montalé ? Sur le plan légal, sur le plan de procédure, la procédure est régulière. Même avec des taux faibles ? Oui. C'est-à-dire, sur le plan de la validité, il est... Il est valide. Il est valide, bien sûr. Il est valide. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est l'enjeu politique. C'est un enjeu de société, en fait. Ce n'est pas un enjeu ni partisan, ni un enjeu. C'est-à-dire, quand même, pour les constitutions qui doivent avoir un consensus large, et c'est un peu... C'est vrai, il fallait une bonne légitimité. Mais sur le plan de la légalité, il est toujours valide. Il est valide. Il va être validé. C'est le oui. C'est le oui, on le porte, bien sûr. On n'a pas encore les résultats. Oui, oui. Mais on parla sur le plan politique. C'est surtout ça. Ce n'est pas sur le plan légal, procédurier, même constitutionnel. il est valide. Votre lecture sociologique, M. Ahmed El-Nissa, sur les facteurs qui ont peut-être poussé certains Algériens à ne pas voter au-delà de la crise sanitaire, ou peut-être ces facteurs économiques, peut-être les gens n'ont pas été assez impliqués, assez informés, peut-être ? Peut-être. C'est-à-dire, sincèrement, en tant qu'enseigneur, je vois qu'il faut faire des sondages d'opinion, il faut faire des études poussées, très poussées, d'un point de vue sociologique, de la psychologie sociale. On a quand même, on a depuis longtemps qu'on essaie de faire de la sociologie électorale, mais on l'a fait d'une façon un peu superficielle. On n'a pas fait des études, des audits sur des... On n'a pas de vrais d'instituts de sondage. Oui, on n'a pas. Il faut les développer. On n'en a pas. C'était volontiers une fête politique. Je pense que ça devrait être. Et même les centres de recherche, c'est-à-dire, il faut les... Ce sont des facteurs de transparence, des sondages d'opinion qui seront clairs et qui seront pris en compte... Oui, c'est-à-dire, dans la nouvelle donnée, sur le plan, même des politiques publiques, pas seulement de la sociologie électorale, pour avoir des statistiques et des statistiques fiables pour pouvoir tracer des stratégies en matière de politique générale, que ce soit de l'eau ou de l'électricité ou développement tout court. Même sur le plan de la sociologie, disons, électorale. On n'a pas fait. On a essayé, après 2007, les élections, les élections, je pense que, si je me rappelle bien, 34%. Peut-être que M. Nassari, peut-être qu'il me collègera. Les législatives, 34%. Le taux de participation. De 2012 ? 2007, je pense. Non, plus 42%. 42%. 2007, elle était la plus faible. Et 2012, encore plus. Donc, tu m'as corrigé. Donc, quand même, c'était faible. On a essayé, les autorités officielles, on a essayé de voir pourquoi on a attribué ça par rapport à l'inscription, l'enregistrement, l'inscription sur les listes. On a joué sur l'inscription des listes. En 2009, on a presque fait de l'inscription obligatoire, systématique, pour augmenter le temps des inscrits. Donc, c'est-à-dire, il faut faire un audit, carrément, pour voir les proportions. Pourquoi ? Est-ce que c'est la crise Covid ? Dans quelle mesure ? Quelle proportion ? Est-ce que c'est 10% ? Est-ce que c'est une attitude négative ? Quand on veut faire de la recherche, l'analyser, les raisons de la désaffection électorale, il y a un phénomène qui s'est développé ces dernières années, c'est-à-dire, surtout lors des élus législatives, c'est les bulletins blancs. On a des chiffres alarmants, des chiffres armineux, des millions, de millions. En 2017, c'était presque 1,9 million de bulletins blancs. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut aussi analyser. Il n'y a pas que le oui ou le non, mais on a en même temps ces bulletins blancs. Le fait de participer à une élection, on peut la prendre comme un acquis sur le plan organique et organisationnel. Mais la réaction des citoyens par rapport à l'acte électoral, c'est le fait d'avoir un chiffre, le bulletin blanc, qui dépasse le premier parti qui a. Les bulletins blancs étaient le parti dominant par rapport à celui qui a reporté législatif, c'était le FNN qui n'avait qu'un million de voix en 2017. Ça aurait été une indication pour les chercheurs et pour les analystes. Aujourd'hui, si on veut revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, en attendant les chiffres définitifs, bien évidemment, il ne faut pas présager ni la tournure du scrutin. Ce qu'il faut analyser aussi, c'est que le citoyen, est-ce que le citoyen, aujourd'hui, il est l'extraction du hiérarche, c'est-à-dire que cette constitution était venue répondre à un besoin du hiérarche, aux demandes du hiérarche. D'ailleurs, le hiérarche est constitutionnalisé et devient une partie intégrante de la constitution. Est-ce que toutes les revendications du hiérarche se retrouvent dans cette constitution pour beaucoup ou pour beaucoup d'un côté comme de l'autre ? Il y en a qui disent oui et il y en a qui disent non. Moi, en tant que journaliste, qu'est-ce que je constate ? Je constate, est-ce que durant la campagne électorale et durant le débat, est-ce que les préoccupations du hiérarche qui est constitutionnalisé ont été tenues compte ? Est-ce qu'on est allé vers la population plus qu'il ne faut parce qu'il fallait faire du forcing ou est-ce qu'il fallait faire du forcing ? Est-ce qu'il fallait être plus agressif avec les citoyens pour les convaincre de volonté ? Est-ce qu'on a failli dans cette mission ? Ce sont ces questions-là qu'il faut poser. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que le débat électorale a été parésité par des questions qui n'avait rien à voir avec les revendications du hiérarche et l'objectif du scrutin en lui-même ? Pardonnez-moi, il y a eu cette démarche inédite d'aller vers la société civile, impliquer la société civile qui, par équation, veut dire le citoyen, le peuple. On touche le peuple. Il faut voir, il faut faire le bilan de son travail sur le terrain. Justement, il y a cette volonté d'expliquer. Est-ce que ces démarches explicatives et toute cette machine qui a été lancée peut-être dans des conditions difficiles, on le sait, ce scrutin concernant la Constitution devait se tenir plus tôt, si ce n'est la crise sanitaire qui a un peu grippé un peu la machine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une démarche d'urgence d'aller vers ce cheminement démocratique, même si ça pose quelques problèmes comme vous disiez tout à l'heure de forcing et tout, mais est-ce que nous ne sommes pas obligés d'aller vers ce cheminement ? Surtout maintenant. La question qu'il faut se poser aussi, ce n'est pas simplement l'urgence, mais il faut faire attention à la précipitation. Il y a des conditions. Vous avez tout à l'heure évoqué les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce scrutin. Il s'est déroulé un moment où on a renforcé le confinement. C'est-à-dire qu'on a encore dit aux Algériens faites attention, il y a danger. En plus, ce qui nous entoure, ce qui se passe autour de nous fait en sorte à ce qu'on a peur de se confronter, de sortir de chez soi. Il y a aussi cet élément-là. En plus de ça, Ce facteur n'est pas maîtrisable. Il joue sur la psychologie des gens. Surtout, comme vous avez dit tout à l'heure, le réservoir électoral des vieux peut être affecté et atteint. En plus de ça, il y a le travail des associations. Il faut voir à ce qu'ils ont travaillé dans des conditions optimales, d'aisance. Non ! Ils n'ont pas pu travailler de façon tout à fait normale. Les meetings étaient difficiles. On ne pouvait pas mettre beaucoup de gens dans les salles. si des salles pouvaient dans des temps normales accueillir 50 000. Aujourd'hui, c'est à peine 500 personnes en raison. Il fallait voir aujourd'hui. On ne pouvait rentrer que deux par vague de deux personnes au centre de vote. C'est-à-dire, déjà, cette idée-là, le fait de mettre deux personnes qui rentrent autour de rôle, ça alourdit la machine électorale. Ça met du temps. Les gens se découragent. Ils disent « Je ne vais pas attendre deux heures pour voter ». Donc, tous ces aspects-là, il faudrait les prendre en charge. Maintenant, est-ce qu'on a bien fait de programmer ce scrutin ? Dans ces conditions, là, il faut aussi se poser la question. Mais est-ce qu'on pouvait faire autrement ? Aussi, il faut se poser la question. Les organisateurs, ceux qui ont tenu à ce que ce scrutin se fasse le 1er novembre, il faudrait qu'eux aussi réfléchissent sur ce choix. Le citoyen, il est disponible. Et là, il n'attend qu'à être convaincu par la teneur de la Constitution, par les campagnes. Si on n'a pas réussi à le convaincre ou à drainer des foules, il faut aussi se poser des questions. Donc, ce n'est pas simplement le fait de dire l'urgence, l'urgence, elle peut être dans des conditions de guerre, des conditions exceptionnelles. Mais là, sommes-nous dans une situation où on peut se permettre de prendre le risque d'organiser un scrutin dans des conditions pareilles. Il fallait le faire, d'accord ? Mais quand même, il faut faire l'analyse et faire le bilan et assumer. C'est assumer aussi. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le taux de participation est important parce que ça concerne... C'est un texte fondateur qui régit tout le peuple, qui régit tout un État. Plus il a de l'adhésion, plus on a moins de controverses, moins de résistances. Vous êtes en train de parler d'un principe dont on est tout à fait d'accord sur ce point. Mais on parle aujourd'hui d'une situation exceptionnelle. On parle d'une crise exceptionnelle, une crise politique aussi. Il ne faut pas oublier quand vous parlez de cette volonté de peut-être ne pas... de décaler peut-être une élection dans des conditions... Je pose des questions. Je ne dis rien en toute certitude. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi cette crise politique, M. Ahmed Telinissa, qu'il fallait peut-être prendre les choses en main. Peut-être qu'il ne fallait pas laisser les choses aller un peu dans la continuité. D'autant plus qu'on n'a pas de visibilité sur cette fin de crise sanitaire. Et c'est le monde qui en pâtit, pas seulement l'Algérie. Oui, c'est-à-dire les promoteurs de la Constitution, ils ont lancé un défi à la limite. Un défi énorme, en fait. Et qui renferme beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire qu'on est là pour constater que quand même c'est difficile, c'est exceptionnel, en fait. Sincèrement, c'est difficile. Même si le promoteur sanitaire s'est apaisé. L'explication de mon ami explique beaucoup de choses. Peut-être que je n'ai pas la vision d'un type qui a fait presque l'audit de la journée. Mais quand même, ça contraste avec la teneur en fait de la copie. Il est consistant, carrément. c'est une avancée extraordinaire. Peut-être que les promoteurs, les acteurs n'étaient pas agressifs sur le plan de l'explication. J'explique aux politiques qu'il faut être agressif pour convaincre les gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine lassitude, une certaine... laissée aller. Les gens étaient peut-être désintéressés ? Il fallait être agressif. Il faut aller... Il fallait aller au café, au... Mais les cafés sont fermés. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est ça. Il faut... Il faut aller... Il y a d'autres moyens, M. Mazzari. Non, je dis... Vous dites que... C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, les cafés sont fermés, les endroits publics sont fermés, mais on peut toucher les citoyens de différentes manières. Bien sûr. Les réseaux sociaux peuvent jouer le rôle. Bien sûr. Actuellement, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu un parasitage. Autre chose. C'est vrai qu'il y a un parasitage, et surtout que les partis qui sont... qui ont pris en main... L'Algérien est toujours réticent vis-à-vis du FNN, du RND ou des partis qui appartiennent au presse de leur système. Il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet. Ça, c'est important. Mais c'est pour ça que j'ai parlé du fait que ceux qui ont été censés prendre en charge la société civile et toutes les organisations, c'est quoi leur bilan ? Il faudrait réfléchir et analyser leur bilan et faire l'audit de leur bilan. Autre chose. Est-ce qu'on devait, pour qu'on puisse revenir sur la question, est-ce qu'on devait le retenir aujourd'hui ou hier ou dans trois mois ou dans six mois dans les conditions actuelles ? On ne sait pas quand cette pandémie se termine. Et en plus de ça, le mandat du président actuel, il est de cinq ans. Donc, il y a déjà une année sans sa nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'on est toujours régi par l'ancienne constitution. Donc, la refonte du système doit se faire selon une nouvelle constitution parce qu'elle va faire la rupture avec la précédente. Et si, aujourd'hui, la constitution actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une constitution actuelle, c'est parce que le président voudrait créer une... pas une constitution, mais une nouvelle gouvernance totalement au diapason avec la précédente. c'est pour qu'il y ait qu'il y ait la rupture. S'il n'y a pas cette rupture-là, on se dirait mentalement, c'est-à-dire dans la psychologie de l'argérien, que nous sommes toujours dans le cinquième mandat. C'est cette rupture-là qu'il est recherché. Mais cette ambition-là se heurte malheureusement à la réalité du scrutin. Justement, on va reparler justement de cette réalité du scrutin en allant à l'étranger à présent en France où on avait suivi, d'ailleurs, depuis ce matin, le déroulement des élections dans certaines capitales à l'étranger, notamment à Paris où il y a eu une forte communauté algérienne. Les conditions sont plus compliquées. Vous en convenez, en France notamment, avec le confinement qui a été imposé dans ce pays. On en parle. et précisément à partir de Pontoise avec Khaled Amara, il est membre de l'ANI sur place. Monsieur Khaled Amara, vous êtes avec nous. Vous êtes par Skype. Bonsoir. Bonsoir. Juste, je corrige. Je suis à Créteil, la délégation de Créteil. Très bien. Vous êtes à Créteil. Pardonnez-moi. Vous êtes à Créteil. Khaled Amara, alors on profite un peu de votre présence avec nous pour nous parler un peu de la situation. Comment vous avez géré cette opération d'élection depuis hier ? Les bureaux ont ouvert bien sûr depuis hier avec un taux global, on va dire, sur la communauté à l'étranger qui a été de 4,4 % et dans ce contexte difficile de confinement, M. Khaled Amara. Alors, nous avons mis en place effectivement suite au confinement décidé par le pays d'accueil des dispositions particulières pour que le vote des 31 octobre et 1er novembre se passe dans les meilleures conditions. Tout d'abord, nous avons, en raison des mesures sanitaires, regroupé l'ensemble des électeurs sur un centre de vote qui est le consulat de Créteil. Auparavant, nous avions des bureaux décentralisés et en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, nous avons regroupé l'ensemble des 8 bureaux que nous avons sur la circonscription. M. Khaled Amara. M. Khaled Amara, on essaiera de revenir vers vous tout à l'heure. Alors, je voudrais revenir avec vous, M. Ahmed El-Elissa, sur cette constitution. On parlait tout à l'heure de cette nouvelle constitution qui est une profonde révision dans tous ses chapitres. Alors, elle se veut un élément de rupture avec les pratiques de l'ancien régime. Oui, justement, la constitution, le texte est carrément ruptueur. Pourquoi ? Parce qu'il apporte, disons, deux choses. Il apporte une identité constitutionale algérienne, c'est-à-dire, voilà, une constitution qui consacre beaucoup de choses, beaucoup de revendications des Algériens. Et, deuxièmement, il s'inscrit dans un mouvement presque mondial de standards mondiaux en termes d'organisation de pouvoir, des droits fondamentaux et de liberté publique, sur l'indépendance de la justice. Donc, on a quand même densifié l'état de droit déjà existant. On a densifié l'état. C'est un texte de teneur intellectuel de qualité. C'est un texte exceptionnel et on a presque constitutionnalisé tout ce qui est presque, disons, sur le plan mondial de standards, de standards en matière d'organisation, de pouvoir, de droits fondamentaux, sur l'indépendance de la justice, sur la cour constitutionnelle quand même. on a proposé, on a presque, bon, on a voté, c'était loin déjà, un texte, disons, dense, dense quand même, qui marque une rupture sincèrement sur le plan de la pratique politique, sur le plan des droits, sur le plan de l'indépendance de la justice. C'est-à-dire, on a presque dépassé des pays qui ont, par exemple, l'exemple français est toujours là, chez nous, on a dépassé la France, la constitutionnelle. sur beaucoup de chapitres, sur l'indépendance de la justice, par exemple, c'est presque, on a presque un pouvoir judiciaire indépendant avec la composante... Presque ou indépendant ? Qu'est-ce qui... Indépendant, oui, sur le plan organique, c'est le CSM, conseil supérieur de la magistère et consisté majoritairement de magistrats. C'est une norme internationale, c'est un standard international. Ce n'est pas le cas en France. On a beaucoup de choses sur, par exemple, la cour constitutionnelle, on a presque donné à la cour la maîtrise, la maîtrise de l'ensemble des législations en amont et en aval. C'est presque, on a un contrôle a priori, en amont, si vous voulez, et un contrôle apostérit. Presque tous les processus de production normative, ils sont presque encadrés, constitutionnelles, bien dosés. C'est-à-dire, on est passé à un état de droit substantiel, disons démocratique, social. Et on a inscrit, après les débats, quand même un principe de conciliation. Pourquoi ? Parce qu'il y a les gens qui sont, pour la liberté, il y a des gens qui sont, disons, conservateurs. On a quand même inscrit dans la constitution l'article 34, les articles 40, on a apporté un principe de conciliation entre les droits, l'ordre public, les constantes nationales, les valeurs nationales. C'est-à-dire, on a déjà réalisé un consensus, même sur le plan, disons, idéologique. C'est-à-dire, il y a une tendance, disons, algérienne pour la modernité, il y a une tendance conservatrice. On est une société quand même... On se met à jour. Oui. C'est-à-dire, quand même, après le débat, on a inscrit ce principe, j'appelle moi, le principe de la conciliation entre tout ce qui est liberté, droit, valeur nationale. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, ils ont émis des réserves, disons, des craintes. Parfois, ils ont... On y reviendra tout à l'heure avec les réserves et les craintes. Vous avez évoqué un point important, c'est-à-dire que ce texte est là pour un peu ramener les Algériens vers des valeurs universelles, des valeurs qui les rassemblent. On a une pensée, bien sûr, pour les ingénieurs qui sont établis à l'étranger. Pour en parler encore une fois, on revient vers Khaled Amara, qui est membre de l'ANI à Créteil. Il est avec nous par Skype. On a été coupé tout à l'heure. M. Khaled Amara, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, rebonsoir. Rebonsoir à vous. Alors, vous parliez justement tout à l'heure de l'aspect organisationnel qui a prévalu, donc, dans votre région, à Créteil. Tout à fait. Donc, effectivement, par rapport à deux choses. un, les conditions sanitaires Covid-19 et le confinement qui a été décidé par le pays d'accueil. Il fallait tout de même permettre à nos ressortissants de pouvoir voter, de pouvoir accomplir leurs devoirs dans les meilleures conditions. L'ANI a bien évidemment mis en place un protocole sanitaire très strict et a, à faciliter la venue des électeurs. Nous sommes adaptés aux dernières décisions et nous avons donc permis, du moins facilité aux ressortissants voulant voter de venir au niveau des structures consulaires, dans le cas présent du centre de vote de Créteil, en leur délivrant après le passage au niveau du centre de vote une attestation pour leur permettre de rentrer chez eux à l'entête du consulat algérien. Les autorités françaises avaient été aussi informées, ce qui a permis aux personnes, malgré le confinement, de venir exercer leurs devoirs. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un engouement ? Est-ce que les Algériens qui sont établis dans votre circonscription, est-ce que vous leur avez parlé ? Est-ce que malgré toutes ces restrictions, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau des bureaux de vote ou même du confinement qui a été imposé en France, est-ce que vous avez senti cet engouement pour ce projet national ? Tout à fait. En fait, nous avons, pendant près d'un mois avant ce scrutin, rencontré le monde, le tissu ou le monde associatif pour justement les sensibiliser et leur expliquer, pardon, le programme de révision de la nouvelle constitution. La communauté, bien évidemment, est intéressée et partie prenante de tout changement au niveau algérien et sont à l'écoute de leur pays. Vous pensez bien, en plus, que depuis le mois de mars où l'espace, les frontières, l'espace aérien, maritime et terrestre algérien est enfermé, tout ce qui concerne l'Algérie pour eux est vraiment intéressant et ils ne peuvent pas en discuter comme ils le faisaient auparavant en se rendant en vacances en famille ou chez eux. Donc, ils sont vraiment attentifs à tout ce qui se passe en Algérie qui est leur pays. Bien entendu. Et on les salue. Ce soir, notre communauté qui est installée en France ou même ailleurs, je rappelle, Khaled Amara, membre de l'ANI. Vous étiez avec nous à partir de Créteil. Merci à vous pour votre intervention. Je reviens sur ce plateau pour vous parler... C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous. Alors, la révision constitutionnelle de 2016, si vous me permettez, on pourrait revenir un peu dessus, qui prétendait répondre à certaines problématiques sans pour autant avoir consolidé le principe de contrôle. C'est un principe important, contrôlé et barré la route à cette corruption morale, politique et financière. aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand vous lisez ce texte qui a été proposé cette fois, vous avez ce sentiment qu'il y a eu cette rupture aussi à ce niveau-là. On parlait souvent de la moralisation de la vie publique, de la sphère politique. Est-ce que c'est important aujourd'hui de le mettre en valeur pour redonner cette confiance ? Justement, vous parliez tout à l'heure de l'adhésion du peuple à ce texte qui parfois peut être flou pour certains. Justement, l'une des revendications du Hérak a été cette question de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique où on peut faire, on peut agir sans être poursuivi, sans être comptable que ce soit au niveau personnel, au niveau d'une institution ou vis-à-vis de la justice. Il y a cette volonté qui est apparue maintenant. Personne n'est à l'abri de poursuites judiciaires parce qu'il y a eu une revendication populaire qui l'a poussée, qui a légitimé cette prise de position et en plus ces mesures. Aujourd'hui, la précédente constitution était d'abord, elle était venue faire des cadeaux, d'abord pour taire une accablisse, c'est-à-dire leur offrir, je dirais, quand je dis offrir, c'est-à-dire en la rigueur pour gagner une adhésion d'une partie de la population généralement réticente vis-à-vis de la chose politique et réticente par rapport à de nombreuses questions, notamment sur la question identitaire. Donc, il y avait cet aspect-là. Faire de la masérité, je veux faire d'une journée nationale. – Une force promesse, à votre avis ? – Ce n'est pas une question de promesse, mais c'est une électoraliste et en même temps, c'est vraiment pour consolider le pouvoir qui était en place, c'est-à-dire le régime de Bouteflika. Mais aujourd'hui, mais rien n'a été, alors que la période 2014, 2016 jusqu'à aujourd'hui, la proportion de la corruption, elle a atteint des dimensions faramineuses. C'est un moment où les Algériens étaient devenus, c'est devenu impossible pour l'Algérien de continuer à tolérer et à accepter de telles violations, de tels vols, de telles dilapidations, de l'enrogissement de manière illégale, la dilapidation du dénié public, parce que c'est de l'argent d'être du citoyen. C'est cette mentalité-là qui, aujourd'hui, il faudrait aussi... Il ne s'agit pas de mettre une disposition dans la Constitution et dire que, grâce à cette disposition, nous allons mettre fin à la corruption. La corruption est une pratique, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des appareils de contrôle, il faudrait qu'il y ait de la transparence, que le citoyen ait le droit de contrôler tous les responsables à tous les niveaux, qu'il a ce droit et que la justice doit être de son côté. Et que la justice, elle-même, soit protégée et elle a les moyens de sa politique et qu'elle n'aille pas à contrario de la volonté du citoyen. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans une réunion d'une APC, le PV de délibération n'est pas affiché, il n'est pas remis au citoyen qui est un droit. Il a le droit de savoir ce qui se passe dans son APC. C'est-à-dire que, du moment qu'il s'agit de dénier public, de ses taxes, de son argent, il a le droit de regard, il a le droit et il a le droit de demander des comptes. Cette pratique-là n'existe pas. C'est ce qu'on a essayé d'appeler auparavant la démocratie participative. était un leurre. Il n'y a jamais personne à pratiquer la démocratie participative, c'est-à-dire au niveau bas, au niveau de la société, au niveau des masses. La première action qu'on peut faire dans la démocratie participative, c'est d'aller dans son localité voir ce qui se passe. C'est-à-dire, quand il y a un projet qui se fait, il faudrait que je sache exactement qui l'a fait, comment ça a été fait, qui a rejoint l'argent. Toutes ces questions-là, tout ce droit du soin ne l'a jamais eu. C'est pour ça qu'il faut d'abord reconstruire le citoyen. Lui donner tous ses droits pour que demain, la corruption ne peut pas devenir un acte banal qu'on peut le faire ou je vois les personnes et je ne suis comptable devant personne. C'est renaître, reconstruire le citoyen. Lui donner les droits de contrôle, les appareils de contrôle et les instruments de contrôle pour que la corruption ne devienne pas parce que nous avons été cités par la Banque mondiale plusieurs fois. Transparency internationale nous a cités plusieurs fois comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Et c'est un peu gênant. On ne peut pas faire un développement économique sérieux avec un ton de corruption hallucinant. Votre avis, Ahmed Téléhissa, sur ce qu'on vient de dire ? Oui, justement, on a instauré, sur le plan de corruption, on a déconstruité la responsabilité politique, déjà. Depuis 2008, on a passé un système irresponsable politiquement. Placidement, oui. On a instauré l'impunité. On n'a pas donné suite au rapport de la Cour du compte, au rapport des GIF. Il y a plusieurs rapports. Il y a des administrations, il y a des juges qui ont fait des travaux, des textes, des condamnations qui n'ont pas été... Et qui ont été parfois rendues publiques. Et qui n'ont pas été appliquées. Et qui n'ont pas été appliquées. Beaucoup de dossiers étaient presque ficelés. C'est-à-dire, il y avait une instance politique qui ne donne pas suite. Qui était inerte. Inerte. C'est-à-dire, c'était voulu. C'était une instrumentalisation. Ils ont désactivé même les instances de contrôle. La Cour du compte. C'est-à-dire qu'il a travaillé quand même. Il travaille d'une façon normale. Il fait des dossiers. On voyait les rapports qui arrivaient régulièrement. Mais sans qu'il y ait de suite. On peut même dire sur beaucoup d'organes de contrôle, dont les ministères de commerce, les GIF. Mais il n'a pas donné. Et pour justement passer à une autre étape dans la nature, la nouvelle. On a instauré un principe, le principe de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Si on l'applique, que ce soit dans la sphère politique, tout ce qui est financement politique, financement des compagnes. la transparence économique. Il faut instaurer la concurrence. Justement, on a désactivé le conseil de la concurrence. On a désactivé beaucoup de conseils. Il y avait une volonté. Bien sûr, il y a une volonté. Oui, c'est-à-dire, voilà, les instances. Créer le chaos pour se maintenir. Oui, justement. Pourquoi ? Parce que l'aspect politique, l'aspect économique, qui est presque, qui est imbriqué, n'a pas été prise en charge. C'était volontaire, c'était délibéré. On a désactivé un organe vital, le conseil de la concurrence, par exemple. On n'a pas donné même un statut administratif convenable. On a instauré des règles qui ne donnent pas suite. On n'a pas donné un statut ni au personnel, ni aux organes, ni une suite. On n'a pas activé, on n'a pas activé un organe vital. Parce que la corruption politique et la corruption, je pense que c'est un bloc historique, cette corruption politique ou financière, disons. Il y avait un concours. Oui, sans parler des lois sur mesure. Oui. Si vous permettez, on fait une petite fenêtre, on va aller vers l'étranger encore une fois en France, aller à Pontoise, précisément retrouver M. Chazil Narmouche. Alors, vous êtes également membre de l'ANI. Vous êtes dans la région de Pontoise et vous vous déplacez en ce moment pour valider les PV au niveau des bureaux de vote. M. Chazil Narmouche, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, vous invitez. Salam aléto. Alors, vous êtes en route là, M. Chazil Narmouche. Justement, on est en plein action, on est sur la route. Comme vous savez, Pontoise, on gère plusieurs départements. Et là, on était sur le centre numéro 2 à Rouen. Et là, je me passe vers le centre de Pontoise. Voilà, je suis sur la route. Je ne sais pas comment... On profite un peu de vous avoir avec nous pour vous poser la question sur votre travail. Vous avez déjà commencé l'opération de vote hier. Comment ça s'est déroulé ? On a posé la question tout à l'heure à votre collègue à Créteil, M. Khaldamara. Comment s'est passé les choses de votre côté ? Le confinement a joué un peu sur le taux de participation peut-être sur votre circonscription ? Vous m'entendez ? Oui, ça coupe. Oui, alors je vous répète la question. Alors, vous avez bien sûr géré cette opération de vote depuis hier. La communauté a commencé à voter hier et aujourd'hui. Le confinement a certainement pesé lourd sur le déroulement de ce vote aujourd'hui ? Oui, effectivement. En plus, nous, on trouve sur la zone rouge, sur le Normandais-Valdoise. Mais quand même, aujourd'hui, on a... Alors, je pense qu'on a perdu M. Chazé-Narmouche. On essaiera de revenir vers vous, M. Narmouche, tout à l'heure. Si vous me permettez, avec mes invités, je voudrais revenir aussi sur... pour cette question concernant toujours la Constitution, pour de nombreux spécialistes, la question, il ne s'agit pas là d'un simple toilettage de la Constitution. On est bien d'accord. On en parlait tout à l'heure. C'est un document qui détermine et qui apporte de véritables changements. Est-ce qu'il fallait peut-être expliquer encore plus le contenu de cette Constitution, de ces articles qui ont été... On rappelle, bien sûr, qu'il y a eu des amendements sur tous les articles, pratiquement tous les articles, sur plusieurs niveaux, au niveau de la séparation des pouvoirs, au niveau de la justice. Aujourd'hui, c'est important aussi de continuer dans ce travail explicatif et de dire que cette Constitution est peut-être ce document qui va nous permettre d'aller vers l'avant. Écoutez, les explications doivent se faire auparavant, c'est-à-dire avant le vote, maintenant que le vote est fait, la Constitution devra être promulguée. En plus de ça, il faudrait la mettre en application. C'est-à-dire même si elle est promulguée, bien sûr, on attendra les résultats, bien sûr. On peut continuer à faire des débats explicatifs, mais c'est-à-dire l'utilité. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement le fait de faire des débats pour encore expliquer la tenue de la Constitution, le changement qu'elle apporte et tout, mais d'analyser, de voir ce que la Constitution actuelle, même si avec le temps qu'elle va donner, c'est-à-dire si le temps est faible, c'est-à-dire comment réagir, c'est-à-dire quelle sera l'attitude des autorités face à ça. Parce qu'il va y avoir des élections, parce que la démarche suivante, ça sera, ce sera certainement des législatives, telles qu'elles ont été dites par le Président de la République, et puis il y aura d'autres, les lois organiques, il faudrait les revoir toutes. Ça reste, ça va, on rentrait dans le côté technique et dans le côté, c'est à ce moment-là où peut-être, là, on peut éventuellement faire des... Il faut continuer à faire du débat ou expliquer ou sensibiliser le citoyen sur ces textes. À condition de, maintenant, à condition, c'est-à-dire que si vous avez déjà une désaffection par rapport à la Constitution, par rapport au vote, c'est-à-dire la question qui se pose, est-ce que cette démarche-là va encore aboutir, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va renverser la situation ou restera toujours sur... Moi, je reste convaincu que la crise politique et économique ont pesé dans ce qui s'est passé aujourd'hui et bien sûr sur le vote en général, c'est-à-dire pas... M. Monsard, aujourd'hui, le citoyen algérien a besoin de concrets. Exactement. Il a besoin d'une action concrète et que toutes ces mesures, toutes ces lois qui sont promulguées, peut-être que c'est un peu le flou dans sa tête. Je parle du citoyen... Écoutez, d'abord, il y a eu des propositions qui ont été envoyées par toutes les parties qui sont restées... On ne les connaît pas, c'est-à-dire on n'a pas été toutes publiées pour pouvoir un petit peu apprécier les propositions des uns et des autres. On n'a que des chiffres. On dit que tel parti a envoyé son séquence, d'autres disent moi j'ai envoyé son, mais les lires n'ont pas été publiées. C'est-à-dire, il fallait mettre l'Algérien au courant, c'est-à-dire même si le parti lui-même... Si ce n'est pas la présidence, la présidence qui le fait à la rigueur, le parti lui-même, il le publie pour qu'on puisse apprécier, voir qu'est-ce qui a été... qu'est-ce qui a été proposé, quelles sont les propositions qui ont été retenues. La dernière, la mouture finale, on la connaît, mais qui a fait quoi, qui a proposé quoi, on ne le sait pas. Dans quelles conditions ? Oui, et dans quelles conditions ? Aussi, les textes fondateurs d'une nation. On a eu des constitutions, on a dit que celle de 1989 était la meilleure, elle a ouvert la voie. Puis on a dit que celle de 1996 est la meilleure. Chaque président vient et dit que sa constitution est la meilleure. Est-ce que nous allons enfin finir avec le système de violation de la constitution ? C'est-à-dire que chaque pouvoir qui est venu, il s'est doté d'une constitution mise à part celle de 1989 parce qu'elle était obligée d'ouvrir la voie à une multipartise. Mais on a vu où est-ce qu'elle a découlé, sur quoi elle a débouché. Maintenant, aujourd'hui, on a eu la constitution de 2008, puis celle de 2016 et aujourd'hui, on a une nouvelle constitution. Chez le citoyen qui a l'habitude de voir sa constitution violée, quels sont les mécanismes qu'elles ne soient pas violées. Monsieur a parlé de la justice, du Haut Conseil de la magistrature qui constituent des paravents, qui constituent des garde-fous contre ces violations. Mais on ne sait jamais, on a cru que ça ne pouvait pas se faire dans la précédente constitution, mais ça, ça a été fait. Du moment qu'il y aura toujours un réservoir électoral et politique qui va endosser et donner consistance et du crédit à cette démarche au détriment de la volonté populaire. C'est-à-dire, on est venu dans la majorité. Bien évidemment, la seule chose qu'il faut marquer, c'est que cette constitution est passée par référendum, elle ne s'est fait pas dans les salons ou dans un parlement acquis. Ça, c'est important. Il faudrait déjà consacrer le fait que toute constitution, elle se fait par référendum et non pas au sein du numérique parlementaire acquis d'une manière ou d'une autre. On est d'accord sur ce principe qu'il y ait référendum, il faut impliquer le peuple. La différence peut-être, M. Mansallé, et je reviendrai vers vous, M. Delinissa, pour commenter ce détail, c'est que le débat a été enrichi. On a impliqué la société civile. Il y a eu près de 5 000, pas seulement la société civile. Tout le monde a été impliqué. Le président de la République avait pris la parole pour dire que cette constitution est le projet de tout le monde. C'est un projet national. On a impliqué les spécialistes, on a impliqué aussi les partis politiques, les responsables d'associations. 5 000 propositions ont été formulées. C'est une première. Je ne sais pas, vous me corrigerez si ça a été déjà fait auparavant. 4 mois où on parlait d'une mouture, la terminologie était importante aussi. Je ne sais pas, vous pourrez me dire le contraire, mais aujourd'hui, il y a peut-être une configuration différente. La différence entre aujourd'hui et 1996, par exemple, c'est qu'il y a une conférence nationale qui a regroupé toutes les tendances politiques qui ont travaillé. On parle toujours du politique, M. Lansalé. Jamais la société civile, jamais le peuple n'a été... Écoutez, on n'avait pas de parlement en 1996. Il faudrait se rappeler qu'on avait un CNT, il n'y avait pas de parlement d'ailleurs. On était dans une position de transition, les situations étaient difficiles, le terrorisme, mais à la rigueur, en 1996, il y a eu un débat, il y a eu une implication, disons, de la majorité, sauf ceux qui ont rejeté la démarche. À ce moment-là, aussi, on a essayé de travailler avec la société civile. Il y a eu beaucoup de débats. Les propositions sont arrivées jusqu'à 12 000 propositions, plus de 5 000, 12 000 propositions. Celles de 2016, non, moins. C'est-à-dire que... Puis, parce que... Je ne sais pas... Mais en 1996, il y a eu un véritable travail. Contrairement à 2008, où juste, il fallait juste faire passer une constitution pour consacrer le troisième mandat. Et puis, celle de 2016, elle a introduit des nouveautés. Mais il y a eu un débat qui n'a pas été réellement comme celui de 1996, du moment qu'il y avait des rencontres entre le Premier ministre et des personnalités publiques, des personnalités nationales, les partis politiques. Il les a reçus à la présidence. Mais il n'y a pas eu une conférence de dialogue national qui a amorcé un début de consensus. et en plus, une constitution pratiquement, disons-le, même si c'est toujours... On la conteste, qui a regroupé des gens. C'est une chose qui n'a pas été faite. On aurait pu avoir une conférence nationale comme celle de 1996 durant laquelle les partis politiques parlaient ouvertement. On pouvait les entendre et les suivre et couvrir. Moi, je me rappelle que j'ai couvert et j'ai vu qu'il y avait un débat. même si c'était dans une situation très difficile, c'est du terrorisme et même si on n'avait même pas de parlement, mais elle a été votée par tous les partis qui étaient présents. À la rigueur, il y a, je répète, une conférence. Aujourd'hui, non. Mais entre-temps, il y a eu 20 ans d'un régime qui a un peu détruit un peu cette... Non, elle a été détruite en 2008. Elle a été détruite en 2008. Je parle du côté pratique. Je ne parle pas du contenu ni ce qui s'est passé plus tard. Je l'ai déjà dit, je l'ai répété que ça a été une autre. C'est pour ça que j'ai dit est-ce que cette nouvelle constitution ne va pas consacrer le fait que chaque régime qui vient, chaque pouvoir, plutôt pas régime, pouvoir, issu d'une élection ou pas, va consacrer son maintien par des entorses, par des violations de cette même constitution. Si vous me permettez, avant de vous donner la parole, je voudrais retrouver par téléphone M. Tarak Zalouri. Vous êtes président d'un mouvement associatif. Vous êtes avec nous par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'adresse. Vous êtes président de la fondation Neslchil. Vous êtes justement à la tête d'un mouvement associatif. Comment vous avez vécu cette période où vous avez été sollicité pour justement donner votre avis ou peut-être participer un peu à ce débat national concernant cette révision de la loi fondamentale, M. Zalouri ? Donc, nous avons été déjà rassurés. Donc, le fait de faire participer la société civil a donné son avis et faire profiter de son expertise. D'ailleurs, la fondation Neslchil a milité pendant plus de 10 ans à ce qu'il y ait une réelle démocratie participative, à ce que la société civil soit réellement écoutée, à ce que la société civil soit introduite dans les sphères de prise de décision. Mais est-ce que vous avez eu cette impression, M. Zalouri ? Est-ce que vous avez eu cette impression que votre discours a été écouté, qu'on a tendu l'oreille, qu'on a prêté attention à vos revendications, à vos aspirations en tant que jeunes et en tant que représentants de la société civile ? Ce qui est sûr, c'est que la fondation Neslchil a fait une proposition avec 16 points dans différents domaines, dans le domaine juridique, dans le domaine organisationnel, dans le domaine économique aussi. Donc, nous avons vu institutionnaliser la plupart de nos propositions ou de nos revendications. Par exemple ? Certes, la création d'un lusier participatif comme le Haut Conseil de la société civile auprès de la présidence. Donc, c'est un lusier consultatif. Aussi, passer de l'aspect de la délivrance de l'agrément vers l'aspect déclaratif. Donc, c'est ouvrir plus et faciliter la liberté d'action à la société civile. aussi faire participer à la société civile dans les différents mécanismes de l'État comme étant observateurs et comme étant qu'ils puissent faire un travail de suivi aussi. Donc, nous avons vu énormément de nos propositions, les 16 propositions qui ont été institutionnalisées. ça nous rassure et je rejoins M. Kamel. J'espère qu'on espère, tous les collègues dans la société civile, à ce que ça, on passe de l'aspect du discours à l'aspect opérationnel. M. Talar Zoubaki, je profite de votre présence avec nous pour vous poser aussi cette question. Vous avez parlé tout à l'heure de ce rôle d'observateur que vous pourrez assurer aux côtés des institutions de l'État. mais est-ce que vous avez aussi cette ambition d'agir, d'être un peu dans l'action ? Par exemple, il y a dans certains pays, les associations sont aussi impliquées dans la refonte peut-être ou la proposition de loi. Écoutez, aujourd'hui, ce qui est bien au niveau de la société civile, disons que nous avons une caste, nous avons une élite, nous avons un certain niveau de gens qui militent dans la société civile qui peuvent être réellement une force de proposition et qui peuvent être réellement un lusier positif pour une nouvelle vision de l'Algérie qui inclut une tripartite très importante entre les pouvoirs publics, la société civile, les opérateurs économiques pour un même objectif. Il est clair que la Fondation Neffel Kheer a déjà ouvert un chantier où nous incluons nos membres, nos cadres de la Fondation Neffel Kheer avec des institutions publiques et en 2019, fin 2019, nous avons vu un très grand résultat. Nous avons fait une première opération au niveau de Djanet qui a donné un résultat très positif qui a montré que c'est possible qu'ensemble nous pouvons faire beaucoup de choses positives pour l'Algérie. Donc, vous êtes dans l'action maintenant, vous espérez être dans cette dynamique qui est en train de s'installer peut-être pas à pas puisque vos propositions sont prises en compte et vous espérez encore que la démarche sera encore on va dire consolidée concernant les associations. Nous restons optimistes pour l'Algérie et nous espérons qu'il y ait de réels leviers, qu'il y ait une réelle action, que toutes ces propositions soient mises en action, valorisées et ce qui est aussi très important sachant que la société civile a été mise à l'écart pendant 60 ans. Aujourd'hui, la société civile, il lui faut beaucoup de moyens, beaucoup d'accompagnement à ce qu'elle puisse relever le déçu et être à la hauteur des nouveaux challenges existentiels qui sont en face de la nouvelle Algérie. Merci, Tahr Zerouki. Je rappelle, vous êtes président d'un mouvement associatif Nasser Khair. Vous étiez en direct avec nous pour donner vos impressions concernant justement votre implication dans ce texte fondamental et ce que peut vous apporter cette nouvelle mouture et cette nouvelle constitution qui, si elle venait à être adoptée, pourrait être un vecteur pour lancer beaucoup d'associations aussi dans le même chemin que vous décriviez à l'instant. Monsieur Ahmed El-Inissa, je reviens vers vous pour rebondir sur ce que disait M. Kamal Mansari tout à l'heure concernant l'implication aussi de la société civile et surtout cette garantie qui permettrait aux citoyens aussi d'adhérer pleinement dans ce nouveau texte fondateur qui peut-être sera amené à être adopté dans quelques heures. on le saura peut-être demain et qu'est-ce que cela pourrait apporter dans le sens où ce texte devrait être encore expliqué peut-être dans les prochaines semaines. Le texte inaugure des chantiers énormes en fait. La refonte de la vie politique, la loi sur les partis, la loi électorale, la loi sur les associations, c'est une loi organique donc c'est une loi quand même intéressante et la constitution peut-être c'est une réponse à la désaffection des citoyens de la vie publique y compris politique et sociale. Donc tout ce qui est politique, sociale et économique il est d'ordre de l'intérêt général et donc le texte inaugure plusieurs qui peut-être vont pouvoir répondre aux questions qui sont restées suspendues. Pourquoi ? Parce qu'il y a des franges de la société qui sont restées sceptiques il y a des appréhensions des questionnements qu'ils n'ont pas peut-être n'ont pas trouvé des réponses. Pourquoi ? Parce que le citoyen concret veut des solutions concrètes et parfois un texte constitutionnel c'est un texte abstrait c'est un peu abstrait j'ai fait dans l'explication mais c'est pas accessible même si accessible à certaines élites certains gens qui ont des réduements de culture politique ou juridique mais pour le citoyen lambda c'est pas clair pour lui c'est un truc abstrait il faut justement la désaffection peut-être la non-compréhension peut-être les appréhensions les craintes tout ce qu'il faut prendre en charge ça va arriver avec les textes ça va renoncer les débats qui ont été récurrents qui ont été concomitants à la procédure d'explication donc on va revenir sur plusieurs questions que ce soit sur la vie politique la transparence la transparence électorale les partis la vie politique même donc avec tout ce qui aussi refond la vie sociale en général même la vie économique qui quand même il faut le 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 côté économique est important oui justement sur les valeurs abstraites j'aimerais aussi parler avec vous vous parliez d'un texte abstrait qui ne serait pas peut-être accessible aux citoyens d'ambes d'âme il est nécessairement disons nécessairement abstrait nécessairement abstrait mais il y a certains certains articles qui ont intéressé plus que d'autres notamment concernant l'état de droit l'état de justice et surtout les libertés les libertés individuelles ça a beaucoup interpellé le débat dans le débat public est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui que cette constitution est venue un peu donner quelques garanties de ce côté là puisqu'on a posé cette question par le passé est-ce que cette liberté est garantie est-ce que le citoyen algérien bénéficie et jouit de cette liberté de penser de cette liberté de s'exprimer de manière libre j'aurais d'abord juste une précision pour ce qui concerne les associations l'article 53 de la constitution actuelle celle qui vient d'être votée aujourd'hui elle est laconique sur l'association juste un article qui n'est pas tout à fait explicite mais bien sûr on dit aujourd'hui que les associations peuvent être créées par simple déclaration c'est déjà un verrou des bureaucraties qui sortent mais il faudrait comme a dit le monsieur c'est définir il faudrait les lois qui vont enfin la loi qui va les déclinaisons organiques et juridiques qui vont justifier et démontrer comment il ne s'agit pas simplement d'organiser ou donner la facilité l'accès aux associations et à la création des associations l'environnement dans lequel doit travailler ces associations quelles sont les limites qu'est-ce qu'on peut faire dans une association et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire si on parle de droit de l'association il ne s'agit pas de créer des associations qui accompagnent une démarche politique ce n'est pas le rôle la société civile c'est vrai qu'elle débrasse c'est vrai qu'elle s'occupe de toutes les questions relatives à la société mais il n'y a pas que ça c'est-à-dire que si demain les associations ont dit l'association voici le cadre juridique dans lequel elle évolue bien évidemment il faudrait aussi dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas aujourd'hui il y a des gens par exemple en Kabylie ou ailleurs qui parlent du droit à avoir le droit de culte de croix de créer des associations à caractère religieuse qui s'occupe probablement du caritatif mais dans un cadre religieux différent de celui de l'islam maintenant il faudrait aller et définir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire c'est facile de faire des lois mais c'est toujours un problème de la pratique pour revenir à votre question les droits fondamentaux et la liberté d'expression ou la liberté d'exercice d'exercice droit civique ça aussi il y a un débat aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire ou on ne peut pas dire il y a toujours il y a toujours ça a été la question de la liberté d'expression depuis le Kherak aujourd'hui et depuis je vais vous laisser les derniers mois ont été gérées de manière judiciaire c'est-à-dire par des lois qui n'existaient pas dans la constitution actuelle ni dans la précédente on a inventé des chapitres des têtes de chapitre qui mettent fin ou qui briment la liberté d'expression là aussi il faudrait ouvrir un débat parce qu'aujourd'hui tous les débats se font sur les réseaux sociaux si aujourd'hui on ne se rend pas compte ou on ne prend pas la mesure que les réseaux sociaux sont le poumon de toute expression de toute liberté d'expression un jeune aujourd'hui qui est capable qui est prêt pour voter à 18 ans si on le brime on lui interdit de s'exprimer sur les réseaux sociaux il ne va pas comprendre parce que ces postulats de lecture ces lectures ces prismes sont différents de ceux qui sont des générations comme nous ou ceux qui sont plus vieux que nous il faudrait que cette réalité on la prend en charge demain parce que la liberté d'expression ce n'est pas dans une chaîne de télévision ni dans un journal ni dans une réunion mais c'est sur les réseaux sociaux d'abord ça il faudrait bien et non pas par des lois répressives il faudrait ouvrir le débat dire voilà il ne faut pas on a anticipé on a fait un code pénal avant le débat il fallait créer un débat de société auquel participent les juristes auquel participent les psychologues la société civile les associations à caractère de quartier ou local doivent aussi participer et sensibiliser les gens et définir définir cette cette liberté d'expression et les droits de chacun aujourd'hui c'est très beau de dire on a le droit de s'exprimer on a le droit à l'accès de l'information on a le droit de créer des associations mais pas en faisant des garde-fous enfin des pièges ou des comment dirais-je des des blocages qui peuvent créer une confusion au sein du citoyen et à ce moment là on se dira si c'est comme ça pourquoi je vais voter puisque je n'ai pas le droit de m'exprimer c'est beau de me dire dans une constitution on a le droit de m'exprimer mais sur le terrain on crée une atmosphère de peur et non il faudrait ouvrir un débat si cette constitution elle va vers cette optique il faudrait ouvrir le débat dire qu'est-ce que je peux dire maintenant pour me parler par exemple de l'éthique de la diffamation c'est quoi la diffamation est-ce que j'ai le droit de critiquer un ministre est-ce que j'ai le droit de... puisqu'il est comptable devant moi on a créé des mesures de contrôle je ne peux pas le contrôler on a le frappé à son bureau je peux le faire en m'exprimant sur une plateforme sociale un réseau social c'est ça qui me permet c'est pour ça mon air de l'expression السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي لقد سبق لي طوال يعني اليوم الاقتراع أن أبدتكم ب كل المعطيات الرقمية المتعلقة بالسريان عملية الانتخاب باقية لنا فقط رقمين أو معطايتين المعطاية متعلقة بالنسبة المشاركة الإحصائية يعني بعد الإحصاء الأولي هي يعني النسبة للمشاركة لنسبة المشاركة لنها قايمة من الآن حتى يعني الإعلان النتاج النهائي من قبل المجلس الدستوري والمعطاية الأخرى سيعلن عنها رئيس السلطة غدا بمناسبة الندوة الصحفية التي سيعقدها في المركز الدولي للصحافة واللي خلالها سيعلن عن النتائج الأولية الأولية في حدود أي ساعة هذا مهم للإعلاميين المعطيات الإحصائية وكان نتائج الأولية للإستفتاء يعني كان الفرق هنا يعني من طبيعتها وبتالي اليوم نعطيه هذا الرقم الإحصائي الأولي لن يتغير إلا بعد قرار مجلس الدستوري فالله ربما يلقى يعني فوارق في هذه ويعطينا الرقم الصحيح النهائي هذا الرقم هذا هو يعني نسبة المشاركة حسب الإحصال الولي 23.7% استغفر عدد الناخبية المصويتين 5 ملايين و 586 و 259 هذه الأرقام كان ليعطيتها مصباح ولكن الرقم الصحيح المدعم بنسبة هو 23.7% هذه يعني المعطيات النهائية لنخص المعطية الإحصائية ذوك رأني معك إذا كان أسئلة أخرى مرحبا طيب ذكرتم سيد شرفي أنه غدا ستكون الندوة الصحفية للإعلان عن النتائج الأولية مهم بالنسبة للإعلاميين معرفة موعد هذه الندوة الصحفية التي هي كتقليد في كل الاستحقاقات نعم هي نفس المكان هو المركز الدولي للصحفة ونفس القاعة التي أعلنت فيها عن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسية عن نفس المكان ونفس التوقيت العشرة صباحا إن شاء الله إن شاء الله هذه غدوة العشرة إن شاء الله نعلن على النتائج الأولية لاستفتاح الذات نخرج من الإحصائيات ونصبح المنتوج نعم هي ثاني انتخابات مهمة تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأكيد اختبار ثاني لأداء هذه السلطة في موعد مهم كهذا لحظنا اليوم الشبكة للمواطنين لمعرفة مكاتب التصويت هناك أيضا حضور للمواطنين لمراقبة العملية الانتخابية ومنذ قليل وقفنا على تقنية التحاضر عن بعد للتواصل مع مختلف المكاتب والمندوبيات هل هذا جديد السلطة الوطنية في ثاني استحقاق تنظمه لا يبارك الله فيك وقفتم بأنفسكم الصحفيين كانوا موجودين هنا كامل وقفوا على ما وصلت إليه السلطة الإعلام الحديثة ولاحظوا بأنهم تحاور مرء عن بعد برئيس السلطة مع ممثلين السلطة المستوى المحلي على مستوى القطر الجزائري كامل وحضروا أيضا في نفس الوقت بصفة متزامنة حوار مع ممثلين السلطة عبر العالم وحضرت مكالمات مع ممثلين في نايروبي ممثلين في أوروبا ممثلين في أبو دابي حتى السفير الجزائري في أبو دابي كان بحدهم الممثل تعنا وتكلمنا معه يعني أمور لقليل قليل يعني المؤسسات لقادرات نظمها اليوم في الجزائر يعني من هذا الطيراز هذا يعني حتى نوعيد الصورة اللي جات تكلم سيد المدير العام للتلفزاء لما شاف وشاف السعة يعني اللي لازم اللي لازم اللي جاء قالت ما ركم أصبحت شاشة تلفزية عصرية يعني يعني لان باشتتتحصل عليها قلال المؤسسات اللي يرى عندهم هذه الإمكانية هذه الحمد لله وفيما يخص أيضا يعني تسهيل العمل للناخبين يعني عملنا تطبيق جديدة لتسمح للمواطن بمعرفة يعني موقع السلطة يعني الجهاز النقال لديه يعرف يعني أين هو مسجل أين مكتب هو فيه يعني بكل سؤولة وهذا الطبيقية هذه زاروها يعني حدثنا يعني في اليوم الأخير أكثر من 40 ألف مواطن المواطن الجزائري يستفدوا منها وأغلبيتهم يتسألوا يعني كانوا من أوروبا ومن الجلية الجزائرية نتعلم في الشرق الأرسل إذن رأنا في بحث مستمر وفي مجهود مستمر حتى نستطيع نجلب أكبر عدد ممكن من المواطنين ونسهل لهم يعني تسجيل في القوائم الانتخابية وإيصال إلىهم المعلومة الضرورية لإنارة رأيهم حتى يكون رأي يعني نازيه ورأي يعني عندي رأي في اختيارتهم هذه يعني الأمور زيادة على هذا يعني وضعنا ترسانة من القوانين جديدة ترسانة جديدة لم تكن موجودة من قبل لتنظيم الاستفتاء يعني كانت حققتين قوانين تنظم الانتخابات تخيار النفسية لكن الاستفتاء لم يكن هناك يعني ترسانة تنظيمية فالسلطة أصدرت سلسلة من القرارات جديدة اجتهدنا على كل حال مع المستشارين وستطعنا أن نؤثر بها هذه العملية أظن بأن التعطير كان جدي وناجح وبمقتدر ذلك يعني تفادينا التجاوزات وتفادينا أمور جزائر لأن كل واحد طلب حقوقه ولما شاه بأن الحقوق هذه مثل القانون هو اللي ما يسمح بها ما كان شعني اللي يتعن في المسار الديمقراطي في حال ذاته ولكن ارتضى بالحل القانوني ولو أنه يراه بأن هو يعني كان مجحب في حقه كان ولكن ما تعنش في مبدأ هذا التنظيم هذا والحمد الله ما يبشر بمسار الديمقراطي يعني صحيح في المستقبل هل هذه ضمانات لحماية صوت الناخب خاصة وأن الشعب الجزائري لطالما لم يثق في الإدارة في تنظيم العملية الانتخابية يعني بعد انتخابات الرئاسية في حقيقة كنت أظن شخصيا بأن هذا الجدل وهذا الإشكالية لم تبقى مطروحها لأن لا يوجد أحد ولم يوجد أحد وإن شاء الله لم يوجد أحد يستطيع أن يطعن في مصدقية الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر وشاهد يعني من أكبر الصحف الأمريكية يعني شاهد في بيان رسمي له بأن الرئيس عبد المجيد تبول انتخب ديمقراطيا وغير ذلك من الأمور وبالتالي قلت نحن نطمح إلى الصعود للأحسن ما بقيتش بإمثال تعالى قسمنا بأن نجعل حد للتظوير وأقسمنا على ذلك بأن نبذل كل ما حبان به الله من طاقة في فكرية ومن يعني يعني أعوان ومساعدين من الطيراز العالي والسلطة في حدتها يعني متكونة من أستيذة ومن يعني رجال العلم من كفاءات وبالتالي تأمين تأمين صوت الشعب أصبح الآن تقريب من ماهية السلطة من ماهية السلطة ومن أجل ذلك جاوزنا حدود السلطة وحدثنا بعد نداءنا للنقبة الوطنية حدثنا بما أطلقنا عليه تسمية حفاظ الأمان حفاظ الأمان الأمان هي صوت الشعب حفاظ الأمان العدد انتحم اليوم رهو 350 ألف 350 وقلتها أصباح ونكرها 350 ألف ماهام يطلبوا في العمل هذا رهام أستيذة رهام مؤلمين موظفين رهام يعني الناس متطوعين باش يحافظوا على الأمان كمؤطرين كمؤطرين لصوت الشعب و90 منهم لأن مثل ما قلت لك صباح ما حبينا شيئا أن يقال خلاص عندنا حفاظ الأمان نهز منهم كامل لا هنا نحافظوا على الخبرة انتعى التعطير الموجود ونتفق حفاظ الأمان بالتدريج وطلبنا من الممثلين المنسقين أن يدمجوا في تعطير المكاتب على الأقل أحد من رسميين من حفاظ الأمان وأحد من المستخلفين من حفاظ الأمان وتم ذلك وعددهم 90 في دفعة واحدة يعني لازم شاجعة كبيرة بشيء يتقبل هالإنسان لأنك بش تضمن مراقبة 90 مؤطر جديد ماهي سهل ولكن كنا مؤمنين بأن التزام هؤلاء ماهوش مادي التزام روحي أخلاقي هذا أخلاقي وبتالي كانت أننا فيهم ثقة مطلقة لأن يقوم والحمد لله الحمد لله وقعوا يعني انحرافين اكتشفنا انحرافين في مكتب في البيض ومكتب في معسكر سنخطر بهم أنها بالعام غضوة إن شاء الله هذه الدل على يعني غلطة نحيلوها العدلة ما ما كان حتى تسامح لأن نقول لهم نعودوها يعني أم الفساد وأبشع الفساد هو الفساد في الانتخابات لأن نوصفه بشهادة الزور شهادة الزور يعني الشعب انتخب على موسى وانت تخرج عبد الله وش هذه شهادة الزور أكشب بأن الشعب رأه انتخب فلان وهو ما انتخب على فلان وش من أكبر من هذه من شهادة الزور يعني بعتان على أمه كاملة وبتالي السلطة الوطنة المستقيل الهدف انتخب الوحيد هو تنظيم الانتخابات من ناحية المادية من ناحية التنظيمية ولكن كل ذلك من أجل هدف وحد القضاء 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 على التزوير هذا هي الهدف الاسم فيه نعم هو في مصار وبهذه المناسبة ما نحنش نجري ونحن وراء نسيب المشاركة المهم المواطن يكون مقتنع بأن السلطة تعمل بصدق وتعطي مصدقية للعمل الانتحى من خلال التزام هالنازيه بهذا القسم الذي أقسمت عليه نعم طيب سيد شرفي بالحديث عن نسبة المشاركة كيف أثرت كورونا على استفتاء مشروع الدستور وهل تمكنت السلطة من رفع التحدي والله سيدتي سؤالتك يعني يحمل في طياته يعني سؤالين كيف استطعت أن تنظم وتتعامل مع كورونا نعم الثاني سؤال هل يعني النتيجة لو لم يكن كورونا هل النتيجة كانت تكون غير ذلك أولا نعم بكل صراحة قلت ونعودها السيد رئيس الجمهورية لما قرر بأن ينظم الاستفتاء في الظروف التي كانت سائدة وتمتاز بشدة في إزمة كورونا هذه في أوروبا وفي دول المحيط ولكن الحمد لله كانت أنا ذاك يعني في بلادنا يعني من جراء بفضل الله سحق بالكل شيء ثم من جراء يعني الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية كانت يعني الإزمة يعني في منحناء تنازل يعني ما كان يبشر بخير وألف العالم راهي الشدة يعني وصلت يعني إلى مستويات مقلقة بالنسبة للبشرية جمعا التصعيد الإزمة ما عدنا في الهيام القيلادية ما ما أثرش على المواطن الجزائري يعني باش راح أدى الوجب لأن البروتوكول الصحي اللي عملنا ووقفنا عليه ووقفنا عليه الأطباء أعضاء السلطة ومن خلال تكوين اللي عملوه في عين المكان في ثلاث مناطق جهوية بالنسبة للمنسقين انتعنا في مستوى الولايات ثم عن طريق التحاور المرعي عن البعد من مقار السلطة تمكن من مضمون السح للبروتوكول الصحي راه نال إعجاب يعني اللي جان اللي تنيل للسلطة يعني وزارة الصحة وهو البروتوكول الصحي الوحيد لإمضاع وزير الصحة مع رئيس السلطة الوطن يعني لدلالة عن التزام الدولة بوضع كل الإمكانيات لإنجاح هذا الاستفتاء ثم لثيقة المؤسسات الدولة في قدرة السلطة الوطن للانتخابات باش تقوم ليس بالتنظيم الانتخابات فحسب بل بكل ما ينتج عن ذلك من الالتزامات فيما يخص صحة المواطن أو فيما يخص أمنه أو غير ذلك من المؤثيرات التي تنتج على هذه العملية وبتالي إنسان لا تزكو أنفسكم الحكم للشعب فقط نسرد ما قمنا به وما رصدناه من إمكانيات فنية تقنية علمية بشرية تنظيمية تشريئة قانونية كل ذلك نسرده أمام الشعب باش يفهم بأن العمل الواجب متكفل به بكامل بأن أكمل أوجه المنصص عليها في قانون المنظم للسلطة الوطن لا الانتخابات وبتالي أظن إن شاء الله بأن الأمانة محفوظة الأمانة محفوظة والأمانة محفوظة إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله وأكيد أن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب الجزائري Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sur beaucoup de sujets politiques, économiques et même sur des questions internationales parfois. Est-ce que ce canal doit être aujourd'hui un canal qui devrait intéresser nos décideurs pour toucher cette masse, qui discute, qui développe des idées, qui s'intéresse ? Parce qu'il faut parler, il faut dire. Le Hérak a été un élément qui a permis au monde de voir que l'Algérien, c'est quelqu'un qui s'intéresse à son pays, qui s'intéresse à la chose politique. Ce n'est pas quelqu'un qui est à côté, qui est absorbé peut-être par ce côté économique et sans penser à la chose politique en elle-même. Bien sûr. Vous savez que le nombre d'abonnés au Facebook, le nombre de comptes en Algérie, il est supérieur au corps électoral. Il y a plus de 32 millions de comptes en Algérie contre 23 millions d'électeurs. C'est un marché potentiel, c'est un réservoir important qu'il faut approcher. Bien évidemment, maintenant, tout le monde communique sur Facebook. En Algérie, c'est-à-dire, contrairement à d'autres pays où c'est Twitter qui est le primordial, le tweet est très important, contrairement. Mais si c'est Facebook ? Si vous vous rappelez, l'Institut Broking, quand il a fait une étude sur l'Algérie, le rapport, vous avez dû le consulter, il est passé par Facebook, il est allé à l'approche. C'est un institut qui est du sommité, c'est-à-dire il est crédible. Il est allé vers ce réseau-là parce que les Algériens sont présents dans ce réseau. Peu importe la conclusion du rapport, qu'il soit bon ou pas bon, mais la démarche, elle est allée sur Facebook parce que le marché, ou bien le réservoir de discussions et d'échanges et d'expression, il est sur Facebook. Et sur ce terrain-là qu'il y a eu des problématiques, c'est sur ce terrain-là que des gens ont été emprisonnés pour dépassement, selon la justice, et sur ce terrain-là qu'on manipule, et sur ce terrain-là qu'on arrive à brasser des adhésions, que ce soit par les partis politiques, les personnalités, les influenceurs, etc. Donc ce terrain-là doit être, il faudrait que l'État comprenne que les réseaux sociaux ne doivent pas être perçus comme un danger ou bien comme un moyen à verrouiller, par quelque moyen que ce soit. On ne peut pas changer une réalité. En plus, même si on verrouille ce réseau, il y a d'autres raisons qui sont en train de naître, et qui vont devenir aussi des terrains de discussion, des terrains d'échange et d'expression. Donc il faudrait aller vers... Vous avez posé la question sur cette importance d'aller vers les réseaux sociaux, et en même temps parce que c'est le moyen le plus facile d'accéder aux gens dans la situation actuelle où il est impossible de se réunir, il est impossible d'aller sur le terrain pour les risques que le conseil. Et en plus, on ne sait pas si cette crise sanitaire, le temps de la scénarie, combien elle va durer. Donc à partir du résultat d'aujourd'hui, la taux de participation, il faut ouvrir le débat. Il faut ouvrir le débat et non pas désigner des gens, désigner à l'avance des gens qui sont... Il n'y a que ces gens-là. On a mis en vitrine les mêmes interlocuteurs qu'il y a tous les débats se font avec les mêmes personnes qu'on a sélectionnées, qu'on a triées au volet. Et on a laissé des gens qui sont crédibles, qui peuvent apporter beaucoup de choses à cette... Qui touchent une frange beaucoup plus... Peu importe, même s'ils sont en contradiction avec vous, ils peuvent quand même apporter un plus au débat général et à la résolution et règlement de la crise actuelle, parce qu'avec 23%, on n'a pas réglé la crise finalement. Votre avis sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que c'est important que les acteurs politiques et l'État en général s'intéressent à cette... S'intéressent à s'investissent et prendre en charge cette... Parce que ce terrain, comme l'avait dit M. Monsaray, est occupé. On n'a pas investi. Il est occupé. Il est occupé peut-être par certaines parties qui voudraient un peu dévier un peu l'opinion publique. Oui, mais bien sûr qu'elle a été l'otage des gens qui ont instrumentalisé, qui ont politisé, qui ont dévoyé. Et qui sont rodés à cet exercice. Oui. Ça fait des années, on est bien d'accord. Et donc il faut investir, il faut investir carrément par la formation, par tous les moyens de l'État. Ils sont là, on peut remonter rapidement. Il faut investir techniquement, d'abord, sur le plan de la formation. Et la prise en charge, la prise de conscience. Il faut être conscient. C'est-à-dire, malgré ces temps de millions de comptes, comme le disait mon ami, on n'a pas, dans le débat, par exemple, sur la constitution ou la promotion de cette campagne, on n'a pas utilisé l'Internet, Facebook, les tweets. On l'a utilisé peut-être pas de la meilleure façon de soi. Oui, d'une façon presque étrique, il ne faut pas... Le résultat n'a pas été au rendez-vous. Oui, oui. C'est-à-dire, disons, la campagne n'a pas été adaptée au contexte réel, c'est-à-dire... Au débat qui se déroule sur l'espace bleu, c'est-à-dire ? Oui, oui. On n'a pas quand même insisté certains points qui ont semé le discorde, qui ont été instrumentalisés sur les erreurs, sur les faussetés. Il y a beaucoup de choses que l'on n'a pas... C'est-à-dire, on sent qu'il n'y a pas une campagne qui vise des enjeux. C'est-à-dire, on a présenté la constitution... Même, j'ai participé pour la clé, je ne suis pas un politique, j'ai participé en tout cas. On essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est une cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'est une justice indépendante. Pour le citoyen, ça, pour lui, c'est... Vous l'avez dit tout à l'heure... C'est de l'abcès. Mais il fallait, pour les politiques, les gens, les promoteurs, comme je disais, il fallait qu'ils aillent sur les enjeux réels, les questions, les appréhensions, les craintes, les erreurs, les manipulations. Il fallait... Peut-être aussi permettre aux citoyens de se projeter aussi sur certains textes, c'est-à-dire expliquer le texte et donner cette impression aux citoyens de se projeter et de voir quels résultats pourraient amener ce texte dans sa vie de tous les jours. C'est peut-être ça qui pourrait... Oui, justement. Justement. Et ça, c'était, en fait, en principe, la mission des promoteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, il fallait faire l'effort d'explication, il fallait mobiliser des gens crédibles, il fallait aller dans la proximité, même la proximité par l'Internet. C'était un combat référendaire qui s'est duré dans des conditions sincèrement difficiles, mais il fallait s'adapter, il fallait utiliser des instruments efficaces de proximité, expliquer d'une façon peut-être concrète. pour aller à des enjeux concrets pour un citoyen concret. Absolument. Monsieur Moussary ? Juste pour vous rappeler, quand vous avez parlé de prise de conscience, moi, je sais... On sait que l'Algérien est conscient de ce qu'il veut, de ses besoins. Il les a exprimés... La conscience des décideurs. Oui. Donc, une prise de conscience, même l'Algérien est conscient, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il ne comprend pas la Constitution ou bien c'est vrai que dans le terme technique, il ne va pas vous l'exprimer en termes techniques comme les juristes ou les constitutionnalistes, mais en réalité, il connaît ses vrais problèmes. Il les a exprimés. Des semaines durant, il y a eu le Hirak, il les a exprimés. Certaines revendications sont tout à fait, comment dirais-je, plausibles. Et en même temps, c'est quelqu'un qui veut s'investir. Il n'a pas les moyens. Le seul moyen de cette excretion a été la rue. S'il avait les moyens à l'action médias, s'il avait les moyens d'accéder, de parler librement sur les réseaux sociaux, on n'aurait peut-être pas eu le Hirak. Mais actuellement, il faudrait, si maintenant que le retour aux manifestations est, comment dirais-je, est tributaire de la situation sanitaire, il faudrait que le citoyen sente qu'il a un autre espace d'expression. S'il ne trouve pas qu'il n'a pas un autre espace d'expression, on ne sait pas comment il va se comporter. Et en même temps, aujourd'hui, il a donné une sorte de message. Il dit, vous avez une constitution, je ne suis pas intéressé, nous sommes, la majorité n'est pas intéressée, il y a eu 5 millions. Contrairement à la présidentielle, au moins à la présidentielle, il y a eu 9 millions de votants. 5 millions, c'est aujourd'hui, il faudrait analyser et dire, si le citoyen nous envoie ce message-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi cette constitution dont on peut présenter qui va construire l'Algérie Nouvelle, n'a pas eu l'adhésion escomptée, surtout par les décideurs. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a appelé au vote massif, tout le monde a participé et a encouragé les Algériens à un vote massif, mais il n'y a pas eu ce vote massif, mais un vote minime. Et c'est ça qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, après les derniers résultats du Conseil constitutionnel, il faudrait se mettre à table et commencer à réfléchir pourquoi, maintenant, si on veut occulter cette réalité, on va prolonger la crise et on va prolonger ce qu'on appelle en arabe le nukran, le nukran, le nukran, le nukran, ça c'est très important, c'est la négation, il faudrait, le discours, l'attitude de négation, il faudrait l'occulter et aller vers un débat et c'est une occasion qui vient, vous avez parlé des réseaux sociaux, je n'ai pas vu, c'est vrai que je n'ai pas vu de candidat, enfin pas de candidat, mais celui qui était chargé de faire la sensibilisation de la campagne, faire des webinaires, aller faire des lives, personne ne fait ça, on est en train de, on est en train de, pardon, je termine, on est en train de dire aux gens, faites attention à ce que vous dites sur Facebook et non pas, dites-le, moi ça m'aurait intéressé de savoir comment pense l'Algérien de sa façon de s'exprimer, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vulgaire ou pas vulgaire, mais on peut y faire et on peut y suite, aller vers une analyse de la situation réellement, si je ferme les bouches et je crois que c'est comme ça que ça marche et que j'interdis, à ce moment-là, je n'aurai pas la véritable, je ne pourrai pas palper ni se demander réellement ce que réfléchissent les Algériens. Il faudrait peut-être que j'attende d'autres manifestations ou peut-être des incidents et pas par ça, pour que je puisse comprendre. Non, maintenant, avec ce 23,07, il faudrait tenir un débat réel, non seulement sur la Constitution, mais sur ce qui ne va pas, parce que, dans la Constitution, si on va aller étudier, analyser la dimension sociale, tous les textes qui concernent la dimension sociale, le droit au logement, le droit au travail, ils sont suspendus actuellement, ne peuvent pas être appliqués dans leur pleine étude en raison de la situation économique. Donc, il y a des suppositions de la loi qui seront amputées. Et le citoyen le sait, ou le sent. Donc, comment lui expliquer ça et comment lui dire qu'il faudrait, pas lui dire ce qu'il faudrait, mais à la rigueur, l'écouter dans cette réalité-là parce que la réalité au quotidien, c'est ce qui intéresse les Algériens et non pas la chose politique parce que ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, le chômage, la baisse du prêt de pétrole, et les réalités économiques essentielles, c'est cela, c'est le jour le jour, le citoyen le ressent. Donc, c'est le concret, ce qu'on disait tout à l'heure. On peut passer à cette éventualité, parler aussi, si la loi fondamentale, même avec ce taux de participation, si elle est plébiscitée, c'est une future constitution qui va balayer beaucoup de... notamment un arsenal juridique du pays. Quel sera l'intérêt de revoir des lois comme par exemple la loi, le code communal ou encore de Wilayen ou encore le code électoral qui va aussi y passer. C'est la prochaine étape d'ailleurs. Votre avis ? Oui, justement, si on veut aller à la refonte de la vie politique pour instaurer la transparence dans les procédures, dans le choix pour combattre le chikara, la corruption en fait. La corruption politique. c'est justement ces histoires dont vous parliez tout à l'heure. Apparemment, il y a une priorisation de tout ce qui est politique. Donc, déjà, le président a installé un comité sur la loi électorale. Donc, il y aura la loi sur les partis, la loi sur les associations. Il y a beaucoup de lois. Quelles sont les priorités, en fait ? Pourquoi ? Parce qu'on est... vers une refonte des instances politiques, le Parlement, les assemblées locales. Donc, la priorité, ça sera les élections. Donc, le cadre judic. Comment on va être en mesure de proposer aux Algériens un nouveau régime qui peut répondre aux aspirations. C'est-à-dire, surtout, tout ce qui est lié à la corruption politique. Est-ce qu'on peut y aller à des élections transparentes sur le plan législatif et local ? C'est ça, la priorité. Ça se fera dans six mois, dans un an. Et donc, les lois, il y a le texte tel qu'il est adopté, tel qu'il est adopté par le Parlement. Il danse. Il contient presque une dizaine, une trentaine de lois à revoir la loi sur les associations, sur les partis, sur la Cour des comptes, sur l'autorité. C'est un chantier énorme. C'est un chantier énorme. Il y a des priorités, je pense. Ça prendra du temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça prendra deux ans, trois ans, et ça se fera avec les nouvelles instances, c'est-à-dire après les élections. Mais les élections avec quel monde de scrutin, quelle garantie, quelle procédure. Donc, voilà le chantier. Il y a l'expérience de l'année dont on parlait tout à l'heure. Justement, on a un acquis. C'est l'année. On a quand même gagné en transparence, en crédibilité. Donc, quand même, on peut signaler ça, on peut remarquer quand même qu'on a, voilà un baromètre, on revient à la réalité. Peut-être que c'est un indicateur qui va un peu redonner cette confiance qui manquait un peu dans ces processus électoraux. Oui, justement. Si on arrive à des élections à la limite transparentes qui vont peut-être susciter d'enjeux, des enjeux, ils vont susciter de longuement. Pourquoi ? Parce que pour des citoyens, c'est des enjeux concrets. Pour rentrer dans des élections pour la commune, pour les quartiers, c'est des enjeux de proximité. Ça peut intéresser les Algériens. Justement, tout ce qui est Hérac, tout ce qui est société, c'est une dynamique. Le Facebook, c'est une dynamique à canaliser. C'est pour ne pas aller carrément au blocage, un blocage historique. Il faut trouver, peut-être à travers les élections, à travers l'avis associatif avec une démocratie participative, avec des chantiers aussi économiques, aller à un dynamisme, à une canalisation de ce qui est positif. C'est une énergie quand même. C'est une société qui est pleine d'essor, pleine de vitalité. Qui demande à avoir... Oui, oui. Qui demande à être... Une canalisation. La canalisation, mais peut-être pour revenir sur la société civile, il faut que la société civile garde son autonomie. Il ne faut pas qu'il se transforme en parti politique déguisé. Il faut carrément... Ou être en plein pour la part de l'autre. Oui, oui, justement, c'est ça. Absolument. Je vois que des associations qui servent sur cette vague... D'où l'intérêt de définir un cadre de loi pour... Justement, on parle du principe de moralisation. Justement, pour l'efficacité, pour la transparence, pour la crédibilité. Il faut que la société civile reste autonome. Autonome, justement, pour avoir une vie sociale saine et transparente, pour crédibiliser les institutions, les associations, les communes, les comités de quartier, tout ce qui est public, il faut le crédibiliser. Pour qu'il ne soit pas fondvoyé, qu'il soit... Oui, il ne faut pas qu'il soit instrumentalisé. Il ne faut pas... Si vous me permettez, je vous relance sur la question du plébiscite. Si toutefois, il y a un plébiscite, le chantier est énorme pour la suite. Après la loi fondamentale, il y a plusieurs... Notamment le code communal ou encore la loi... Le code électoral. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion aussi de donner cette forme de crédibilité sur les prochaines démarches et toucher plus précisément le citoyen ? Là aussi, c'est quand même une question de confiance. Est-ce que le citoyen est disposé à participer dans une démarche que ce soit de développement ou de participation à l'élibération des textes ? Comment... Parce que là, on ne voit pas... on ne peut pas voir la chose que du côté des autorités, mais du côté du citoyen. Est-ce que le citoyen est disposé à participer à un débat ou à toute action qui pourrait changer son devenir ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le citoyen, c'est le centre, c'est la matrice de la légitimité et tout, mais en même temps, il ne faudra pas que les associations phagocytent le citoyen pour devenir des machines électorales. on ne peut pas avoir... Ce n'est pas normal, on ne peut pas avoir un parlement fait de membres de la société civile. Non. C'est les partis politiques qui font. Ce sont eux. Les associations, elles ne sont là que pour accompagner, qu'il faut faire de l'arbitrage. Ce sont ce qu'on appelle les structures d'arbitrage dans une société importante comme les syndicats. Ils ne sont pas là pour prendre nos pouvoirs ni pour remplacer les partis. C'est impossible. Ce sont des structures d'arbitrage. Quand il y a une crise, les associations interviennent comme les intellectuels, comme les syndicats lorsqu'elles sont autonomes et indépendantes. Maintenant, si on essaie d'éliminer les partis pour créer un parlement, des parlements ou une configuration politique basée sur les associations, là, on a encore politisé les associations et on a perverti le rôle. On les a rendus des machines électorales, des comités de soutien et probablement de nouveaux classiques et des gens qui ne pensent qu'à leur immunité parlementaire. Ce n'est pas le but. Il ne faut pas que ça se passe de la sorte. Les associations sont pour faire de l'arbitrage et dire que ce soit aux élus, aux politiques, aux partis, stop ou bien les corriger un trajectoire, intervenir dans un problème ou dans une crise qui concerne la communauté mais pas pour devenir des machines électorales. Il faut faire attention à ça. Entre autres, les partis politiques, ce sont eux qui sont là. Par vocation, un parti politique, il est là pour prendre le pouvoir. C'est son objectif. C'est aussi les partis politiques qu'il faut encourager. Il ne suffit pas de tabler uniquement sur les associations. On ne peut pas se défaire de la classe politique. On ne peut pas faire abstraction, on ne peut pas faire l'impasse sur les partis politiques. Ils sont importants pour l'équilibre. Ce sont eux qui font la politique, ce sont eux qui gèrent les devenirs des citoyens dans lesquels ils se reconnaissent. Maintenant, ce que le citoyen est capable, on ne va pas s'adresser uniquement aux citoyens. Le citoyen, il se traduit comment ? Il a une idéologie probablement, il adhère à des partis, il peut être fait par partie d'une association. Donc, il ne faut pas l'isoler, il faudrait aller chercher le citoyen dans le cadre dans lequel il se reconnaît. Et ce n'est pas une part de convoquer ou de solliciter le maximum d'avis, quelle que soit leur chapelle, quelle que soit leur divergence et quelle que soit leur posture, pour pouvoir aboutir à un consensus. parce que la constitution à la base était censée être un document de consensus. Si on n'a pas obtenu le consensus aujourd'hui, il faudrait le prendre plus tard. Mais il faut examiner les raisons pour lesquelles cette constitution n'a pas abouti au plébiscite dont vous parlez et en même temps trouver les mécanismes et les solutions pour la rendre, pour la légitimer. Pour la légitimer en plus, la légitimer par rapport au choix du citoyen, par rapport à ce qu'il souhaite et par rapport en analysant aussi cette désaffection qui est historique bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui on va être fier d'avoir été transparent dans l'élection ou se poser les questions. Si on veut être fier à nous avons été 23%, nous sommes fiers parce que nous avons été transparents, il n'y a pas eu de fraude. Est-ce que c'est cette fierté qu'on cherche ou bien réfléchir sur les véritables causes qui ont donné à ce 23% ? Eh bien, merci pour votre intervention. Je vous laisse un mot de fin pour vous, M. Tenissa, sur ce déroulement et sur votre vision de cette expérience par rapport à cette révision de la Constitution avec les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Il faut tirer les enseignements, il faut tirer des conclusions, il faut aller chercher les causes comme disait pourquoi la désaffection et surtout peut-être il faut peut-être ouvrir, si pas peut-être, il faut ouvrir le débat sur chaque chantier qui est déjà dans la Constitution, que ce soit les associations, les partis, la décentralisation qui apparemment... la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice... Peut-être ce qui va crédibiliser la Constitution, ce qui a crédibilisé la démarche, ce qui a crédibilisé peut-être les chantiers futurs qu'il faut... Il faut se pencher dessus. D'une façon concrète, crédible, avec des audits, avec de l'expérience, avec des citoyens concrets, avec des gens engagés pour l'Algérie, ce n'est pas pour des intérêts. Merci beaucoup. Le débat a été très intéressant avec vous, messieurs. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle Ahmed El-Nissa, vous êtes spécialiste en droit constitutionnel. Merci d'avoir été avec nous. Kamel Mansari, directeur de publication du Jeune indépendant, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On remercie également M. Khelad Amara, membre de l'ANI qui était avec nous par Skype à partir de Créteil. Et Shazil Narmouche également membre de l'ANI qui était avec nous à partir de Pontoise, sans oublier M. Tarak Khazalouki, président de l'association Nasr Khir et qui était avec nous par téléphone. Je rappelle encore une fois que demain, à 10h précisément, il y aura une conférence de presse qui sera animée par le président de l'ANI pour revenir en détail sur les chiffres qui ont caractérisé cette journée de scrutin, notamment le taux de participation avec plus de détails concernant les chiffres au niveau national, mais également au niveau de notre communauté établie à l'étranger. Je remercie encore une fois l'équipe technique qui était avec nous et qui nous ont accompagnés pour cette soirée. Il est pratiquement minuit moins quart. Très bonne soirée à tous et vive Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada